C'est Denis Rousse dans l'oiseau bleu, c'est lui qui le pilote, c'est le paternel jaune, troisième au lancement, et le dernier semble avoir réglé ses difficultés, lui il sera aussi à surveiller. Devant nous, c'est le champion de la passée de Saint-Félicien, Derek Anderson, CS1, on a dit en titre de cette catégorie, ici à Saint-Félicien, la tradition avec un bateau des années 2000, deux autres de l'autre vague de qualification, à zéro, si on est trop tôt, on a un tour de pénalité, on est à 10 secondes. Cinq, et ce sera bon Eric Langevin qui vole le départ avec le long shot, c'est Langevin qui se lance en avant dans cette qualification, deuxième, Tommy Bergeron, troisième, est-ce que c'est Derek Anderson, et là je vais être déjà loin en avant avec le long shot, et c'est Denis Rousse qui est troisième, suivi de Derek Anderson et de Geneviève Bergeron, donc c'est le CS12, suivi du 007, du 225, du CS1 et du 777. On s'engage dans le deuxième virage. Oh, des problèmes pour Denis Rousse qui est passé à l'intérieur de la bouée. Il y a des difficultés dans le virage pour Denis Rousse qui est actuellement à l'intérieur du parcours, et pour lui, on devra recontourner toutes les bouées. Donc c'est malheureux pour l'oiseau bleu qui est en troisième place, donc c'est maintenant Derek Anderson. En troisième, suivi de Geneviève Bergeron, et toute une avance déjà pour Eric Langevin, 115 km de moyenne au premier tour. Deuxième, Tommy Bergeron, avec Nathan Valleyfield, et là on voit que Geneviève Bergeron s'approche de Derek Anderson pour la troisième place. On complète un deuxième tour. Il y a toute une domination, là, du Rhône-Châtes, et la bataille se fait pour la troisième. On voit l'aubanerie, là, qui est à l'intérieur, 115 km au deuxième tour pour le meneur Eric Langevin. Il y a Bergeron qui tente de passer à l'intérieur, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On est passé à la mi-course. C'est toujours Eric Langevin, le Rhône-Châtes, séance 12. Mon deuxième, le Napa Valleyfield. Langevin a été plus rapide, 116 km de moyenne au troisième tour. Donc, malgré son avance importante, il ne ralentit pas la cadence. Et là, Anderson, lui, a consolidé sa troisième position devant Jadier Bergeron qui a dû passer à l'extérieur, puisque Anderson est vraiment maintenant dans le corridor intérieur. Et là, Sherry, Diabo, séance 18, suivi de Teniro-Sca. Il y a des difficultés dans le virage et il y a un peu ce chemin. Dans le cas de Ross Davidson, de toute une violence, on a encore des problèmes de moteur, puisqu'il est en train de se faire doubler par Eric Langevin. Donc, le wet spot, le pratiquement tel que ça en est fait, à moins de revirements de situation dans le final de Consolation. Et Langevin a fait 117 au quatrième tour. Donc, on a augmenté dans les deux derniers tours de pistes. Donc, ça devrait être une question de formalité pour le Langevin, qui a dégacé pour une dernière fois le virage côté Est. Ça mène, pour un dernier droit, victoire du Longshot Eric Langevin. Deuxième. Dami Bergeron, ça c'est une bonne bataille pour la deuxième, puisque Stevenson a fait un tour de radar. Il n'a pas à valier, il est en deuxième place, 007. Il va suivre le Hard Left 2 de Derrick Anderson. ainsi que l'aubainerie de Geneviève Bergeron. Et malgré tout, le dernier droit, ça a pu remonter pour aller chercher la cinquième position avec Oiseau Bleu, le 2-2-5. pour avoir raté son virage au premier tour de piste. Donc, on refait une pige en... ...